population de côte d'ivoire chers concitoyens dès la création en août 2022 du mouvement des générations capables mgc le parti politique que je préside j'ai affirmé que notre parti politique participera à toutes les élections qui seront organisées en côte d'ivoire avec l'intention ferme de les remporter dans la légalité la transparence et l'esprit fair play c'est pour cette raison que mon parti et moi ouvrons inlassablement à l'instauration d'un système électoral transparent gage de la paix dont le pays a tant besoin chères soeurs chers frères chers amis de la cour d'ivoire sur le système électoral nous avons beaucoup de choses à dire mais aujourd'hui c'est la révision de la liste électorale qui fait l'actualité nous allons donc parler de ce sujet je me dois de vous en parler car il s'agit d'une activité cruciale qui nous faut réaliser correctement ensemble si nous voulons réussir des élections justes et équitables c'est à dire sans crise près et ou post électorale la liste électorale est définie dans la linéa 1 de l'article 6 du code électoral comme étant et je cite un document administratif sur lequel sont inscrits l'ensemble des électeurs fin de citation avant l'an 2000 l'établissement de la liste électorale était à la charge du ministère de l'intérieur qui assurait les services de l'administration électorale l'état à cette époque là organisait un recensement spécifique pour les élections en joignant l'électeur à son lieu d'habitation la seule tâche qui revenait aux citoyens consistait alors à vérifier sa présence sur cette liste à identifier les éventuels doublons et sa juste affectation en tant qu'électeur dans le bureau du vote convenable aujourd'hui l'article 6 in fine du code électoral dispose que et je cite de nouveau la liste électorale est tenue à jour annuellement par la commission chargée des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral fin de citation j'ai précisé bien tenu annuellement pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électorale la loi commande donc à la cei de mettre à jour annuellement la liste des électeurs elle en a la mission elle en a l'obligation par conséquent la cei l'organe chargé uniquement de l'organisation des élections devrait être capable d'établir de compléter d'appuyer chaque année la liste électorale elle devrait donc intégrer les omis et ajouter systématiquement chaque année le nouveau vote majeur sans que ceci n'est à se déplacer et à effectuer une quelconque démarche ou une quelconque formalité à cet effet donc deux choses établir la liste l'actualiser chaque année sans période bloquée et surtout sans attendre les élections ne l'ayant pas fait depuis 2018 la cei se trouve elle même en situation de non respect de la loi électorale en situation donc de faute maintenant posons nous la question de savoir si cette mission est réalisable il n'échappe à personne que l'administration de l'état dispose de toutes sortes de documents administratifs qui associés croisés permettent de saisir l'identité le profil de tous les citoyens ivoiriens sur tous les territoires nationales et à l'étranger l'on sait aussi que notre administration civile s'est doté d'outils informatiques pour tenir à jour les documents d'identification des ivoiriens la cei a donc les moyens humains et techniques d'inscrire directement et rapidement les nouveaux majeurs de notre pays sur la liste électorale qu'elle nous propose pour les prochaines élections elle a le moyen de faire la part entre les citoyens ivoiriens et les non ivoiriens présents dans nos fichiers pourquoi compliquent on alors cette étape très importante du processus électorale en demandant aux jeunes d'aller eux mêmes se faire inscrire sur la liste électorale pour ces jeunes il n'est pas aisé d'accomplir ces tâches car bien que juridiquement majeur c'est ce demeure dépendant financièrement de leurs parents qui eux aussi ont vu ces dernières années le pouvoir d'achat s'affaiblir drastiquement je demande en conséquence que tous les fichiers toute la documentation liée à l'identification des citoyens tous les moyens soient mis à la disposition de la cei si cela n'est pas déjà fait afin que cette institution accomplissent efficacement la mission que les ivoiriens attendent d'elle pour les élections de 2023 3 il n'est pas encore trop tard abordons maintenant une incongruité qui existe dans notre texte de loi alors que l'article 6 du code électoral indique clairement à son alinéa 1 que la liste électorale est un document administratif et que l'alinéa 2 du même article dit que la liste électorale est tenue à jour annuellement par la commission chargée des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral l'article 9 de la même loi laisse entendre que et je cite tout ivoirien remplissant les conditions pour être électeur peut s'inscrire sur la liste électorale de son choix à condition d'y avoir son domicile ou sa résidence ou des intérêts économiques ou sociaux fin de citation l'article 6 donne donc la responsabilité de l'inscription sur la liste électorale à la suive l'article 9 au contraire confère cette responsabilité aux citoyens qui doit lui-même se déplacer pour s'inscrire sur la liste ce sont là deux dispositions totalement contradictoires qui doivent être corrigées car la seule responsabilité de l'électeur doit être de vérifier sa présence sur la liste électorale dans la circonscription de son choix je souhaite que la cei considère que cette disposition de l'article 9 ne la dessaisit pas de son obligation de confectionner par tous les moyens une liste légale propre complète chaque année je dois rappeler que le fait pour le citoyen d'être inscrit systématiquement par la cei sur cette liste ne lui enlève à rien sa liberté à décider d'aller voter ou non par ailleurs j'attire l'attention de tous les partis politiques des organisations de la société civile de la cei elle-même et de l'ensemble de nos concitoyens de façon générale sur les mouvements suspects de transhumance observés ces temps-ci dans certaines régions du pays des personnes par convois entiers sont transportés de leur lieu de résidence habituel à des lieux d'enrollement dans d'autres circonscriptions ouvrant ainsi la voie à des opérations possibles de fraude massive il faut rappeler que l'article 9 du code électoral dit en l'espèce et je cite que peuvent être inscrits sur la liste électorale d'une commune d'une communauté rurale d'une circonscription administrative d'une représentation diplomatique ou consulaire déterminée les électeurs remplissant l'une des conditions ci après premièrement avoir son domicile dans la commune dans la communauté rurale ou dans la sous préfecture les fonctionnaires civils et militaires sont domiciliés au lieu de leur affectation deuxièmement avoir sa résidence depuis six mois au moins dans la commune dans la communauté rurale ou dans la sous préfecture à la date de clôture de la liste électorale troisièmement figurer pour la cinquième fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes de la circonscription électorale et enfin être immatriculé dans la représentation diplomatique ou consulaire fin de citation la cei se doit de veiller au respect scrupuleux de ses dispositions le vœu des citoyens ivoiriens c'est qu'en aucun cas les listes électorales des localités soient manipulées et transformées artificiellement par l'inscription frauduleuse et quelquefois même massive de personnes étrangères aux localités chers soeurs chers frères chers amis de la côte d'ivoire tenant compte de ce que malgré l'imperfection de la loi le processus est déjà engagé je demande les trois choses suivantes premièrement que dès à présent la cei prenne la disposition pour inscrire directement le nouveau majeur sur la liste électorale deuxièmement que mes compatriotes ivoiriens principalement les nouveaux majeurs prennent à coeur d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales troisièmement que ceux d'entre eux qui sont déjà inscrits prennent le soin de vérifier les actitudes des informations les concernant quatrièmement que les autorités locales les responsables de la cei et les populations veillent à ce que dès les premières opérations les listes soient élaborées de façon parfaite c'est l'occasion pour moi de dire particulièrement aux jeunes qu'il n'est pas normal qu'ils soient sous-représentés sur la liste électorale en 2020 par exemple la tranche d'âge de 18 à 35 ans ne représentait que 35 % des personnes inscrites sur la liste électorale l'ONU dénombrait seulement 2 millions 638 268 jeunes inscrits sur une liste électorale comptant plus de 7 millions 495 mille électeurs cela n'est ni normal ni acceptable parce que les jeunes de 18 à 35 ans représentent en Côte d'Ivoire une frage très importante de la population chers jeunes chers nouveaux majeurs vous devez corriger votre sous-représentation sur la liste électorale il est inconcevable que vous vous mainteniez volontairement à la périphérie des processus politique officiel c'est une grave erreur que de tourner le dos à la politique car il y va de votre avenir et de celui de votre pays c'est votre droit de choisir en toute liberté vos élus et celui qui vous gouvernera ce sont ceux là qui prendront des décisions qui impacteront votre vie présente et votre vie à avenir je vous invite tous à vous intéresser aux questions électorales et à cesser d'être des acteurs passifs des processus électoraux chères soeurs chers frères mes chers concitoyens je voudrais maintenant insister sur trois points spécifiques qui sont importants pour la transparence du processus électorale premièrement le principe de l'inscription systématique par la cei des nouveaux électeurs sans formalité particulière de leur part oui j'insiste sur cette question cette année 2022 la cei elle-même s'est approprié les résultats du recensement des populations de 2021 pour présenter 12 millions 600 mille personnes comme électeurs potentiels 5 millions 104 mille 918 nouveaux électeurs potentiels s'ajoutent ainsi à la liste électorale ces personnes sont donc connues mais pourquoi ne sont-elles pas reversés systématiquement par la cei sur le listing général deuxièmement la durée de l'opération rappelons qu'en 2020 une période de 28 jours avait été consacrée à l'opération de révision de la liste électorale pour une population électorale potentielle d'un peu moins de 9 millions 600 mille personnes cette opération avait abouti à un chiffre global de 7 millions 495 mille 82 personnes représentant la population électorale révisée paradoxalement en 2022 alors que le nombre d'électeurs potentiel a augmenté et est passé à 12 millions 600 mille personnes l'on note que c'est seulement 22 jours qui sont réservés aux opérations d'inscription de mise à jour du statut et de vérification de la présence des électeurs sur la liste électorale cette baisse du nombre de jours consacrés à la révision de la liste électorale 22 jours au lieu de 28 ou même plus alors que la population électorale a elle sensiblement augmenté passant de 7 millions 495 mille 082 à 12 millions 600 mille soulève beaucoup d'interrogation le nom des kits affecté pour l'opération est la troisième question que je soulève concernant les kits la cei indique au titre 7 de son mode opératoire actuel qu'en Côte d'Ivoire six mille neuf cent kits doivent être positionnés dans les lieux du vote lesquels étaient au nombre de 10 mille 815 en 2020 il en résulte que le nombre de kits à déployer est manifestement insuffisant cela soulève également beaucoup d'interrogations chers soeurs chers frères chers concitoyens chers amis de la égard à tout ce qui précède je demande à nouveau premièrement à tout ce qui a été inscrit au moins une fois sur la liste électorale depuis 2010 de dès à présent vérifier que leur nom figure effectivement sur cette liste et de modifier le statut d'état civil si cela est nécessaire changer de lieu de vote en cas de besoin pour choisir le bureau de vote dans lequel ils souhaitent voter deuxièmement à tous ceux qui n'ont jamais été inscrits les anciens majeurs les omis de l'ancienne liste et le nouveau majeur d'effectuer des démarches en vue d'aider exceptionnellement la cei à les inscrire effectivement sur la liste électorale troisième à tous les partis politiques notamment au rhdp au pdci au ppaci à l'urd à l'aird au cogep et à toutes les organisations de la société civile de se joindre à mon parti pour obtenir de la cei la prolongation de la durée de cette première révision de la liste électorale qui s'achève le 10 décembre 2022 d'au moins deux mois cela permettra au maximum de citoyens ivoiriens d'être effectivement inscrits sur la liste électorale quatrièmement à la cei de reverser systématiquement sur le listing électorale général les nouveaux électeurs connus cinquièmement à la cei de nouveau de régler le problème de la transimence en veillant au respect scrupuleux de l'article 9 du code électoral sixièmement à la cei de programmer à la fin du premier semestre de 2023 une nouvelle révision de la liste électorale je vais enfin inviter nos frères non ivoiriens avec qui nous vivons en bonne intelligence à s'abstenir de s'enrôler car cette opération selon l'article 3 du code électoral ne concerne que les nationaux il en va de la crédibilité de l'ensemble du processus de l'électorale en Côte d'ivoire que dieu vous bénisse que dieu bénisse la Côte d'ivoire je vous remercie